La spécialité qu'on est jeune, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber dans ce piège-là, mais la spécialité des jeunes, c'est d'arrêter tout leur rêve pour leur meuf. Tu vois, par exemple, des gars, il y a trop d'histoires. Ils devaient aller jouer à l'NBA ou ils devaient être professionnels, professionnels, mais ils a préféré partir dans le sud avec sa meuf parce que sa meuf lui manquait. Ou la meuf lui a dit « je ne te vois plus, je ne sais plus quoi ». Ou il lui a dit « c'est moi ou le sport, je ne sais pas quoi ». Des trucs comme ça, les gars, ils coupent tout pour leur meuf. Ne jamais faire ça. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis là, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, tu connais. Mes petits « j'aime », ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan, chez l'idée de cette chaîne pour te permettre de déterminer, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, en gros, faire deux oeils, concrètement. Et récemment, j'ai rajouté un autre truc en plus, c'est de faire remonter le taux de testostérone parce que tout le monde, on ne sait plus qui est qui, tout le monde est énergie. On est en 2022 maintenant, c'est fini. Donc voilà. Bref, en tout cas, deux choses que je te propose pour pouvoir faire un peu plus doser quand même. L'idée, c'est que je te propose un truc gratuit parce que tu ne me connais pas. Ou si tu me connais, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas compris. Là, je ne parle même pas avec toi. C'est ouf. Et pour ceux qui viennent d'arriver, ils ne me connaissent pas. « Alors, c'est qui lui ? » « Hein ? C'est qui alors ? » Bon, alors, voilà. Donc, il y a deux choses que je te propose. Donc, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine, donc 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Jette un coup d'œil. Les gens qui ont des résultats que toi, tu n'as pas, c'est parce qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. L'idée, c'est de prendre les informations et de les copier. C'est ce qu'il a fait, Steve Diob, les gars. Voilà. Il n'a pas fait autre chose. Et deuxième chose, c'est pour ceux qui me connaissent, c'est que tu as toujours la possibilité d'accéder à ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies qui te permettra d'atteindre au minimum les 5 cas par mois. Cette formation, il est possible d'utiliser ton CPF pour pouvoir y accéder. Si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, ton financement, par exemple, tu visites ton financement pour pouvoir accéder à Pirate Marketing, même si tu veux payer par carte bleue, tu cliques dans le lien dans la description, tu mets ton nom, ton numéro et tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, poser toutes tes questions par rapport au CPF aussi, comment on fait, comment on s'organise, etc. Et après, on va faire le dossier avec toi et on donnera les accès après à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner, les gars. Ce n'est pas un pilule magique. Ce n'est pas genre dès que tu as l'idée de la formation. Ce n'est que le début. Les gens, ils pensent que quand ils ont acheté la formation, ils ont investi en eux. Ils ont fait « Ouh, j'ai investi en eux. » Ok, super, super. C'est comme quand tu as ton bac. Ouh, j'ai mon bac. Ok, mais maintenant, il faut faire des études supérieures. Enfin, pour ceux qui veulent faire des études. Je n'ai pas fait d'études. Ah si, j'ai fait des études, finalement. Enfin, à la fin, tard. Mais bon, bref. Les gars, pas d'excuses. J'ai grandi à l'évrier. Dans quatre mois, je redoubais mon WEP électro-technique. Et donc, voilà, les gars. Donc, pas d'excuses. J'ai été salarié. J'ai découvert le business super tard. J'avais 35 ans. Arrêtez de chercher des excuses, les gars. C'est tout. Juste passer à l'action. On n'a qu'une vie. Si tout le monde vit comme s'ils en avaient plusieurs, on n'en a qu'une. Donc, ça va te poser la question. Ok, quand je serai sur mon lit de mort, est-ce que j'aurais kiffé ma life ? Est-ce que j'aurais fait vraiment tout ce que j'avais vraiment envie de faire ? Est-ce que j'aurais des regrets ou pas ? C'est comme ça, quand tu te projettes. Projette-toi de toi de genre, je ne sais pas, dans 20, 40 ans. Tu vois ? Tu es là. Est-ce que tu regardes ta vie en rétrospective ? Est-ce que tu dis, est-ce que j'ai kiffé ma life ? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que je voulais vraiment faire ? Etc. Voilà. Là, c'est dans ce mood-là que je suis. C'est pour ça que j'ai ouvert la chaîne en anglais. Comme ça, on n'a pas de regrets. On vit sans regrets. Il n'y a rien de pire que les regrets, les gars. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Six, green flag, pour pouvoir entrer dans une relation long terme sur le sujet de la vidéo. Du coup, j'étais en train de finir. Là, j'ai pratiquement fini le livre de Richard Cooper. Dans sa chaîne YouTube, c'est Entrepreneur in Car. Son livre, c'est Unplug Alpha. Donc, Unplug dans le sens débranché de la matrice. Donc, super bien son livre parce que j'ai lu la Rational Mail, tu vois. Et tu vois, je n'ai même pas fait de vidéo par rapport à son livre. Parce que, je ne sais pas, ça m'a moins inspiré. Mais de toute façon, il faut le lire. Si vous voulez être redpligue, ça veut dire redpligue. Si tu veux être redpigue, ça veut dire connaître un petit peu la vérité. Réellement, comment vraiment se déroulent les relations hommes-femmes. Vraiment clair. Et demander, mais pourquoi il ne répond pas ? Pourquoi ça ne répond pas ? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Franchement, c'est des bases. Mais j'aime bien ce livre-là de Unplug Alpha. Parce que c'est vraiment straight. Tout droit. Ça va direct. Direct. Sur le direct. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de truc. On parle vrai. Et tu sais que moi, j'aime ça. Donc, du coup, je ne sais pas s'il est en français. Check. Puis sinon, il est en anglais. Tu te rends compte, mec ? Mec, tu te rends compte ? Je vais lire des livres en anglais maintenant. Non, mais c'est ouf. Non, mais c'est quand même ouf. Tu parles quand même au gars, là, qui a trois ans, deux ans et demi, même. Trois ans, deux ans et demi, je crois. Je faisais des interviews et je demandais au gars. Alors, les gars, est-ce qu'il faut apprendre l'anglais pour réussir ou pas ? Alors, non ? Oui ou non ? C'est important ou ce n'est pas important ? En plus, des matins, ils faisaient genre comme si genre, non, tranquille. Genre, ils ne disaient jamais vraiment non, comme si, non, 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 non. Écoute, moi, je te le dis pour réussir le mieux. Après, évidemment, si tu veux vraiment tout déchirer, tu veux faire partie du top, il faut parler anglais, gars. Il faut parler anglais. Et c'est sûr parce qu'il y a trop d'inspiration, en fait. Les gars, ils sont en avance, en fait. Ils osent des choses que les autres n'osent pas, tu vois. Et si jamais tu ne regardes que des vidéos, tu ne consommes que du contenu en français, tu vas vite tourner en rond, en fait. À moins que si tu regardes ma chaîne. Ben oui. Donc, du coup, bref, ce n'est pas le sujet. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. Non, je vais te partager quand même mon évolution. Je suis content. Tu te rends compte, maintenant, je fais des vidéos en anglais. Toi, tu ne te rends pas compte, toi. Alors qu'avant, j'ai dit, oui, alors, il faut apprendre l'anglais ou pas ? Voilà, les gars, tout est possible. Il faut juste charbonner, les gars. Bref, revenons au truc relation de femme. Six green flag que j'ai tiré du livre de Ritchie. Alors, on va passer au premier. Premier green flag. Après, on peut dire premier feu vert aussi. Mais bon, comme on est comme un américain, toi aussi. Donc, on va rester dans le six green flag. Premier green flag, c'est qu'il faut que tu aies au moins un ou deux points en plus sur sexual marketplace. En fait, ça, c'est pouvoir nourrir son hypergamie. Il faut que tu aies au moins un ou deux points en plus. Si jamais tu n'as pas réellement un ou deux points, même toi, déjà, tu ne vas pas te sentir bien. Tu vas te dire, elle est trop patate pour moi. Ça ne va pas aller et elle, ça ne va pas nourrir son hypergamie. Ça veut dire qu'elle est là peut-être parce qu'elle est déjà une trentaine d'années. Elle veut faire des enfants. Elle sent que ses oeufs disparaissent au fur et à mesure. Elle dit, bon, lui, ça va. Ça devrait passer. Ce n'est pas grave. Boum. Elle va prendre, mais après, elle va se barrer. Ça ne va pas fonctionner parce que tu ne vas pas pouvoir nourrir son hypergamie. Et la femme est toujours en train de se dire, est-ce que je fais le meilleur deal que je fais, que je peux, tout le temps. Donc, si jamais tu n'as pas un ou deux points en plus, ça ne va pas le faire. Ça va être compliqué. Deuxième green flag, tu dois avoir le lead de la relation. Elle est censée complémenter ta vie et non être le focus. C'est ça le problème des gars. C'est qu'on dirait avoir une femme, c'est toute leur vie. La vie tourne autour de leur femme. C'est pour ça qu'il y a des jeunes, là, je les vois. La spécialité qu'on est jeune, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber dans ce piège-là, mais la spécialité des jeunes, c'est d'arrêter tout leur rêve pour leur meuf. Tu vois, par exemple, des gars, il y a trop d'histoires. Ils devaient aller jouer à l'NBA ou ils devaient être professionnels, professionnels, mais il a préféré partir dans le sud avec sa meuf parce que sa meuf lui manquait. Ou la meuf lui a dit, je ne te vois plus, je ne sais plus quoi. Ou il lui a dit, c'est moi ou le sport ou je ne sais pas quoi. Enfin, des trucs comme ça, les gars, ils coupent tout pour leur meuf. Ne jamais faire ça, parce que la femme, elle est hyper gamme. Si jamais tu commences à la mettre en l'air, c'est toi qui es en dessous. Ça ne va pas nourrir son hyper gamme. Ça, c'est sûr et certain si c'est toi qui es en dessous. Il faut toujours que ça soit le contraire. Donc, si jamais elle te tue, c'est d'où la phrase. Si jamais tu la traites comme une star, elle te traitera comme un fan. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, deuxième green flag, c'est qu'il faut que tu aies le lead de la relation, que ce soit elle qui complémente ta vie. Tu as déjà ta vision, tu as déjà ce que tu as à faire. Elle vient complète ta vie et à la limite, elle ajoute de la valeur. Elle t'aide à accomplir la vision que tu as déjà à l'image de Grant Cardone et Elena Cardone. Troisième green flag qu'il y a, c'est qu'il faut qu'elle sente qu'elle est remplaçable. Ces histoires de âme sœur. Non, j'espère que tu ne crois pas à l'âme sœur. Genre, tu n'en as qu'une et si jamais ce n'est pas elle, c'est la fin du monde. Il ne peut pas y avoir d'autres. Les autres, ce ne sera pas bien. Si jamais tu croyais ça, c'est déconnerie. L'âme sœur, les gars, ça c'est propagande. Il n'y a pas d'âme sœur. Il y a une personne avec qui tu peux être bien. Si ça ne se passe pas bien, tu verras, tu peux être quelqu'un qui peut être encore mieux. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Mais du coup, il faut qu'elle sente qu'elle est remplaçable. Il ne faut pas qu'elle sente que sans elle, tu es perdue. Sans elle, tu ne peux pas. Comme ça, elle garde toujours cette anxiété. Pas sans anxiété, mais elle sent qu'elle est en compétition constante et qu'elle sent que tu es tellement puissant que de toute façon, les autres femmes te veulent aussi. Du coup, elle sent qu'elle n'est pas... Genre, il n'y a pas qu'elle. Parce que si jamais c'est le contraire, ça commence à partir en sucette. Et c'est là qu'elle commence à faire des chantages, j'ai entendu, des histoires. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça, les gars. Mais apparemment, des meufs qui peuvent faire des chantages. J'ai mal à la tête, je n'ai pas envie de coucher avec toi, je n'ai plus de machin, machin. Quand elle sent qu'elle est remplaçable, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas. Elle dit oui, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quatrième green card, il faut que sur une échelle de 1 à 10, son désir ardent doit être pour toi, son désir ardent pour toi doit se situer au minimum à 9. 9, 10, si jamais elle est à 9 et 10, tu sais que tu es bon. Alors, comment tu fais pour savoir si elle est à 9 et 10 ? D'ailleurs, il a fait un chapitre là-dessus, mais je ne me rappelle plus. Enfin, si, ce n'est pas non plus bien compliqué, si je me rappelle quand même un peu. 9 et 10, en gros, c'est tout pour elle, elle est prête à d'être pour toi. Tu envoies un message à traitement tout de suite. C'est sûrement elle, si jamais vous avez matché, c'est sûrement elle qui est venue te parler en premier. Je ne sais pas, elle va vouloir te faire des petits cadeaux. Plein de points qui montrent qu'elle est à fond sur toi. Elle est à fond sur toi, ok ? Donc, si jamais elle a ça, forcément green flag. Cinquième green flag, c'est son entourage. Est-ce que son entourage, il est cool ? Est-ce qu'elle s'entend bien avec son père ? Comment est-ce que sa mère ? Si jamais tu prévois de faire des enfants avec elle, de te poser avec elle, check un petit peu sa mère. Est-ce que sa mère, comment elle est sa mère ? Si jamais tu vois que sa mère, je ne sais pas, une femme féminine qui s'occupe des enfants, de la famille, c'est une femme bien quoi. Eh bien, il y a de grandes choses qu'elle prenne image et qu'elle refasse la même chose. Donc, check ça, check son entourage, sa famille, ses amis. Est-ce que tu t'entends bien avec eux ? Parce que c'est avec eux que tu vas passer du temps. Est-ce que tu sens qu'ils sont un petit peu genre, dès qu'il y a un problème, ah ouais, c'est toi le problème, genre c'est ton gars qui est le problème, etc. Genre, ou les genres de copines qui donnent des mauvais conseils. Les genres de copines, tu sais, les copines sont toujours célibataires qui veulent faire des réunions et qui disent ah ouais, les deux hommes, c'est tous des salauds, etc. Tu es comme ça, si jamais c'est des copines comme ça, c'est pas bon. Par contre, si c'est le contraire, des femmes qui sont mariées, qui sont bien épanouies avec leur mari, etc. Si c'est leur copine, ça se passera bien. Déjà, pour une entente pour toi dans l'avenir. Et aussi, si jamais il y a un problème, il ne faut pas que ses amis disent l'engraînent à se séparer ou à dire ouais, les hommes, c'est tous des salauds, etc. Que ce soit plutôt genre des amis qui cherchent plutôt le bien pour le couple. Sixième green flag qu'il partage dans son livre. En plus, c'est même pas de la même manière. C'est moi qui ai appelé ça green flag. Mais en fait, lui a dit les choses, en gros, qu'il faut valider avant de vraiment entrer dans une relation mentale. Mais bon, bref. Et donc, du coup, sixième green flag, c'est qu'il ne faut pas vivre avec elle. Les gars, comme d'habitude, j'avais fait une vidéo là-dessus où les gars, ils sont pressés, tu vois. T'as mis dans une scarcity, genre scarcity, ça veut dire de genre le manque, quoi. Genre comme si, il n'y a que elle. Oh, vite, vite, vite. Tu vois, genre, ils sont en scarcity, ils sont en manque, comme si, genre, il n'y avait que elle, il n'y en avait pas. En plus, ça, c'est pas bien parce que la mère fait voir ça. Elle dit, ah ben lui, parce que les femmes veulent être avec des gars que toutes les femmes veulent, ok ? Donc, si jamais tu agis comme ça, ça veut dire que tu n'as pas d'option. Donc, du coup, il ne faut pas vivre avec elle parce que sinon, tu casses la compétition, en fait. Tu casses la compétition, son anxiété de se dire, ah, il y a d'autres filles qui pourraient t'intéresser avec elle, qui pourraient vouloir le gérer, etc. Parce qu'une fois que tu es avec elle, ça y est, c'est fini. Donc, à moins que tu aies prévu de te marier avec elle et que, genre, du coup, tu veux vérifier ses habitudes et voir si jamais elle va devenir ta femme ou est-ce qu'elle peut devenir ta femme, est-ce qu'elle a des qualités pour devenir ta femme, est-ce qu'elle n'est pas relou en vérité ? À la limite, oui, mais ça, c'est si jamais tu as prévu vraiment qu'elle devienne ta femme. Mais sinon, les gars, ça fait un moment que vous êtes ensemble, vous voulez déjà vivre ensemble, mais non, ça ne fonctionne pas, les gars. Et en bonus, le sixième green flag qui montre que tu peux rentrer en relation avec elle long terme, en tout cas, les pensées, mariage, tout ce que tu veux, enfant, j'ai bien aimé et je trouve ça pas mal. C'est, par exemple, le test du tatou, il appelle ça, le test du tatou. Ça veut dire, quand elle vient, elle te dit, « Ouais, t'es tout pour moi, je t'aimerais toujours, on est fait pour être ensemble. » Il a dit, « Ok. » À ce moment-là, les paroles, c'est bien, mais moi, je préfère les actes. Donc, tatoue mon nom. Donc, après, il n'y a pas besoin que le tatouage, il n'y a pas besoin d'être super visible, genre sur le front. Non, pas besoin. Il peut être caché à un endroit, discret, etc. Pas le visible à l'extérieur, même en maillot de bain. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être un endroit où on ne voit pas forcément. Et elle a dit, « Ça, c'est un très bon test. » Parce que si réellement, elle te voit comme l'alpha qu'elle peut avoir, en sachant que tu peux être l'alpha, par exemple, d'une femme, mais pour une autre femme, tu seras un bêta, par exemple, pour être dans sa tête, tu vois. Parce que ce qui compte, c'est ce que la femme que tu veux, perçoit de toi. C'est ça qui compte, en vérité. Et donc, du coup, si jamais réellement, elle a vraiment un désir ardent pour toi, elle te voit comme l'alpha qu'elle peut avoir, le meilleur dit qu'elle peut faire. De toute façon, en vérité, même sans faire le test, tu le sens, ça. Mais imaginons, tu sens que la meuf, elle est vraiment à fond pour toi, elle est prête à d'aide pour toi, tu vois. Mais imaginons, le dernier test, c'est ça, ça met les choses au clair. Si jamais elle commence à trouver des excuses, à dire, « Ouais, mais à ce moment-là, il faut que toi aussi, tu le fasses. » Non, c'est pas, non. C'est pas genre, « Toi, tu fais, moi, je fais. » Non, il n'y a pas de truc comme ça. C'est toi qui veux l'exclusivité avec moi. C'est toi qui veux porter mon nom. C'est toi qui, tu veux, tu m'as dit, « Ouais, tu veux être, que tu m'aimeras pour toujours, etc. » Ok, alors à ce moment-là, prouve-le. Mais en vérité, si elle le pense vraiment, ce que je viens de te dire, ça va glisser. Elle ne va même pas réfléchir. Elle va dire, « Il n'y a aucun souci. » Elle va faire ça direct. Ça ne va poser aucun souci. Elle ne va même pas réfléchir. Elle ne va pas trouver d'excuses, etc. Et si elle trouve des excuses, c'est qu'en vérité, si tu ne satisfais pas son hypergamie, elle pense encore un petit peu, « Est-ce qu'elle peut trouver mieux ? » Donc, ce qu'elle t'a dit, ce n'était pas vrai. On ne croit pas ce qu'elles disent. Et ça, c'est pas pour hommes et femmes. On ne croit pas ce que les gens disent. On croit leurs actions. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé. Un « J'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi. Et les gars, on ne lâche rien. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu en penses en commentaire. C'est intéressant. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Mais il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Et puis après, le tattoo, tu peux, si jamais, parce que bon, moi, bibliquement, vu que j'ai quand même une éducation chrétienne, les tattoos, bon, ce n'est pas normalement validé. Donc, tu peux, par exemple, aller jusqu'au truc, voir si vraiment juste... Tu veux te l'emmener jusqu'au chine tatoueur. Et si tu vois qu'après, elle va vraiment le faire, tu te dis, non, ben, laisse tomber. Ce n'est pas nécessaire. Bon, moi, tu auras vu vraiment qu'elle te voit vraiment comme l'homme. Tu sais, son premier choix. Sous-titrage Société Radio-Canada